Pendant que les quatre ex-otages du Niger posaient enfin le pied sur le sol français et retrouvaient leur famille, un peu avant midi, ce mercredi 30 octobre, le comité de soutien aux otages, présidé par l'alésien Didier Béguin, était reçu en mairie d'Alès, où les médias nationaux étaient réunis. La première impression, hier après-midi, ça a été un choc, un grand coup de poing, en se demandant, enfin, ça y est, ils vont être libres, ils sont libres. Et puis maintenant, c'est de l'émotion, des quelques minutes devant la télévision, voyant les familles se retrouver. Je crois que ça, c'est la plus belle image. C'est celle pour laquelle on a lutté pendant trois ans. C'est une grande joie aujourd'hui pour la ville d'Alès, pour tous les alésiens, pour tous les Français. Avec cette libération annoncée hier soir des quatre otages français au Niger, avec l'arrivée en France, il y a maintenant quelques minutes, de ces otages qui ont posé le pied sur le sol français, c'était un moment très émouvant, où ils ont pu retrouver leur famille. Et nous, ici à l'aise, on ne pouvait bien sûr pas ignorer ce moment de joie, puisque nous avons été la première commune du sud de la France à afficher notre soutien aux otages à travers la banderole placée sur l'hôtel de ville. Nous avions dit à l'époque que cette banderole tomberait à l'instant même où les otages remettraient le pied sur le territoire français. C'est fait, la banderole a été décrochée, comme rarement cela a été fait avec autant de plaisir. Donc le comité de soutien a tenu à être là, ils ont beaucoup travaillé, leur action a permis, je pense, d'accélérer cette décision, a poussé le gouvernement à aller un peu plus loin dans les négociations. Je crois que cette action de tous doit être à féliciter. Puis je crois que maintenant, place à la joie, place au bonheur, place à l'arrivée des otages, l'arrivée de Daniel Larib, qui reviendra sur Alès, où il habite. Et donc bienvenue à lui, re-bienvenue en France, et bienvenue à Alès quand il veut, pour avoir l'occasion sûrement d'en reparler dans les prochains jours, dans les prochains mois, suivant ce qu'ils voudront faire. Il faut qu'on remercie quand même toutes ces mairies, ces collectivités qui nous ont soutenus, et qui ont répondu présents, et qui ont fait connaître la situation terrible dans laquelle se trouvaient ces familles, à l'ensemble de nos concitoyens. C'était quelque chose de très important, et notre rôle, trouver sa raison d'être à travers les actions et les réponses de toutes ces collectivités. Donc la suite, je ne sais pas, profitons de l'instant présent.